Bonjour à toutes et à tous, du coup on va démarrer cette petite présentation. Je vais commencer effectivement déjà par me présenter, avant de vous présenter plus en détail l'association et notamment l'outil qu'elle développe et qu'elle déploie qui s'appelle la fresque d'Utima. Donc je m'appelle Nicolas Gourdin, mon métier c'est plutôt un métier académique, je suis professeur dans une école d'ingénieur en Occitanie qui forme des cadres pour l'industrie aéronautique et spatiale, mais ce n'est pas tellement avec un cours d'aéronautique qu'on va faire aujourd'hui, l'idée aujourd'hui c'est plutôt de vous présenter la fresque du climat, je suis membre du conseil d'administration de cette association depuis sa création et avant de revenir plus en détail sur cette association, moi il y a quelque chose effectivement que je voudrais discuter un petit peu avec vous, c'est justement cette notion d'engagement. On en a pas mal parlé justement au cours de la table ronde précédente, donc l'engagement c'est quelque chose, c'est une condition sine qua non pour mettre en place une politique de transition, et ça c'est absolument indispensable aujourd'hui d'embarquer nos concitoyens avec nous. Moi j'étais assez surpris aussi par la présentation de M. Lecoeur de voir à quel point aujourd'hui les gens sont inquiets aussi, et notamment ça se ressentait dans cette notion d'effondrement. Imaginez qu'une large part de la population puisse penser que notre civilisation va s'effondrer, je trouve ça personnellement assez inquiétant. Et du coup l'idée là c'est plutôt de proposer aussi un récit un petit peu différent, qui n'est pas celui d'un effondrement subi, mais plutôt donc d'une transition pour aller vers quelque chose de mieux. Ça veut pas dire que la situation est reluisante aujourd'hui, on va parler pas mal de ces notions aujourd'hui de climat, énergie, biodiversité. Et donc effectivement les indicateurs sont plutôt au rouge malheureusement, mais ça peut être pris aussi comme un signal positif aujourd'hui pour nous retrouver autour d'un projet commun. A titre personnel, aujourd'hui depuis une bonne dizaine d'années en fait j'ai assez investi sur ces questions là. Je me déplace en vélo, j'ai surtout retrouvé beaucoup de liens sociaux dans ma façon de consommer, notamment au travers par exemple d'AMAP. Alors je pense que ça doit parler à certains d'entre vous, les associations pour le maintien d'une agriculture paysanne. Et ça, ça me rend effectivement beaucoup plus heureux que ce que j'étais avant. Le fait de pouvoir rencontrer des gens issus de milieux très différents, c'est quelque chose d'assez exceptionnel. Un autre point que je trouve positif, c'est que finalement tout ça, ça peut aussi être un très bon moyen de nous retrouver et d'échanger et de recréer ce lien social qui nous manque un petit peu aujourd'hui. Voilà, et à terme, effectivement l'objectif c'est de se retrouver un petit peu en accord entre nos opinions. Pour éviter le phénomène dont M. Lecoeur a parlé précédemment, qui s'appelle la dissonance cognitive. Voilà, donc tout ça pour introduire la fresque du climat. Alors, cette association, elle est toute jeune, elle a été créée il y a deux ans environ. Et du coup, son objectif en fait part d'un double constat. Le premier constat, j'en ai parlé un tout petit peu juste avant, c'est qu'il est absolument nécessaire aujourd'hui, si on veut avoir des politiques ambitieuses, d'embarquer le maximum de personnes. Pour ça, il faut que les gens soient convaincus de la nécessité de changer notre façon de faire. Et donc ça, c'est déjà pas mince. Le deuxième constat, qui est peut-être finalement un des fondements même de cette association, c'est que depuis des décennies maintenant, nous avons des chercheurs qui travaillent sur le changement climatique, qui travaillent aussi sur les indicateurs de biodiversité. Et donc tout ça est resté quand même assez confidentiel, une affaire de spécialiste, je dirais, et les informations scientifiques ne passent pas dans une grande part de la population. Et donc ça, c'est un petit peu problématique, parce que si le constat aujourd'hui est globalement partagé par une large part de la communauté scientifique, notamment en ce qui concerne le réchauffement climatique, c'est pas encore le cas, forcément, de la population française. Et d'ailleurs, un exemple assez criant, je trouve, quand on demande aux gens, est-ce que vous vous sentez concerné par le changement climatique, la plupart, effectivement, répondent oui, évidemment. Donc il n'est pas question de nier cette évidence. Par contre, quand on demande aux gens, qu'est-ce que vous faites pour le changement climatique, ou en fait pour limiter les effets du changement climatique, la réponse qui revient quasiment systématiquement, c'est je trie mes déchets. Non pas que ce soit pas bien, c'est au contraire absolument indispensable de trier ces déchets, simplement, ça n'a quasiment aucun effet sur le changement climatique, ou en tout cas de façon absolument marginale. Donc il faut aller un petit peu plus loin que ça. Et donc l'objectif de la fresque du climat, ça va être finalement de proposer une synthèse, une vulgarisation de la science, issu des rapports du GIEC, notamment, donc le groupement intergouvernemental pour l'étude de l'évolution du climat, en français, et de pouvoir effectivement partager ça avec le maximum de personnes. Donc ça peut être des citoyens, des associations, des élus, des membres des collectivités territoriales, et cet outil a déjà commencé à être déployé, notamment au niveau de certaines collectivités territoriales en Occitanie, dans le domaine, du côté de l'Alle-Bijouin. Voilà, donc ça c'est pour une petite présentation succincte. Alors, comment sensibiliser ? Effectivement, on a quand même une difficulté là, c'est que c'est souvent perçu comme un sujet complexe, et effectivement ça l'est. Le sujet du climat est un sujet compliqué, qui nécessite quand même de prendre quelques heures, un peu plus même, pour vraiment comprendre comment ça fonctionne. Et surtout, comment l'homme vient effectivement agir sur le climat. C'est aussi un sujet qui est perçu comme souvent clivant, et donc c'est ça aussi qu'on cherche à dépasser, c'est d'essayer de dépassionner un petit peu le débat, et de faire partager un constat par la majorité des personnes, et ce qui nous permettra effectivement ensuite de trouver des solutions communes. L'idée, c'est pas de venir avec des solutions toutes prêtes, mais plutôt au moins déjà d'avoir le même constat. C'est souvent un sujet qui peut être perçu aussi comme ennuyeux, bon, on voit quand même que là aujourd'hui, les débats sont assez passionnés, donc je pense qu'on est sortis de cet écueil-là. Et donc c'est comme ça qu'est née la fresque du climat, qui est un outil qui va être ludique, collaboratif, c'est visuel, c'est assez simple, et surtout, surtout, c'est scientifique. C'est-à-dire que vraiment l'idée, c'est d'utiliser les données scientifiques, notamment issues des rapports du GIEC, pour les vulgariser et les partager en fait avec le plus grand. Donc ça donne en fait un jeu qui est coopératif, qui est basé sur l'utilisation de cartes, et ça se fait par groupe de participants de 6 à 8 personnes autour d'une table. On a déjà eu l'occasion notamment de lancer des grands événements, comme la rentrée climat, qui ont touché cette année à peu près 50 000 étudiants dans l'enseignement supérieur un peu partout en France. Donc l'idée, c'est de faire en sorte que les participants puissent échanger, discuter de ce sujet-là, en apprennent un peu plus, mais surtout, effectivement, discutent ensemble pour ensuite le prendre en compte dans leur vie de tous les jours et imaginer des solutions innovantes. Donc tous ces ateliers sont animés par une communauté d'à peu près 3 500 animateurs aujourd'hui, très dynamique, et l'association se repose largement sur ses membres, donc très engagée depuis maintenant deux ans, qui est le décembre 2018, c'est la date de création de l'association. Donc à ce jour, nous avons sensibilisé un petit peu moins de 100 000 personnes aux ateliers fresques du climat, donc comme je le disais, une communauté d'un peu plus de 3 000 animateurs et animatrices, et l'objectif de l'association, c'est de sensibiliser en moins de 5 ans 1 million de personnes, et on pense que cet objectif sera atteint dans les deux ans qui viennent à peu près. Donc un petit peu en avant sur le planning qu'on s'était fixé. Voilà, donc l'idée, c'est de pouvoir maintenant déployer aussi à l'échelon local, parce qu'on y croit beaucoup à cet échelon local, et donc de partager en fait ces ateliers avec le plus grand nombre dans les territoires, donc en particulier dans l'Aude, mais dans toute l'Occitanie et en France de manière générale. Voilà, et du coup, je vous remets les adresses mail, en fait nous sommes trois référents en Occitanie, donc Corinne Dos Santos, plutôt du côté de Montpellier, et Thomas Bouilletier et moi qui sommes basés à Toulouse, et nous serons évidemment ravis de pouvoir discuter de la façon de déployer ces ateliers avec vous. Voilà, donc effectivement, merci Barbara pour la remarque. Il y a une fresque, des ateliers fresques qui sont proposés demain, de 15h à 18h, pour lesquels vous pouvez vous inscrire si vous souhaitez découvrir sur un mode en ligne ces ateliers. Je terminerai par remercier justement Barbara et puis toute l'organisation en fait de Accélère. c'est vraiment chouette d'avoir pu maintenir quand même ce forum en distanciel. Alors comment est-ce qu'on intervient dans le primaire ? Eh bien, on a une version enfant, et donc on intervient effectivement dans les écoles primaires, on va dire dès que les enfants maîtrisent les bases de la lecture, donc à peu près vers le CE1. Donc on l'a fait, et j'avoue que les enfants sont absolument incroyables autour de ce sujet-là. Alors en entreprise, on intervient aussi également, donc oui, question de Yannick Virail, on organise des ateliers la plus spécifique, on essaye de les personnaliser un petit peu en fonction de l'activité de l'entreprise, et donc on a une communauté aussi d'animateurs qui est accrédité par l'association à animer ces ateliers en entreprise. Et donc là, on n'a pas de politique, c'est-à-dire que tout le monde, que ce soit des entreprises engagées sur les questions environnementales ou pas, on pense qu'effectivement il faut laisser personne de côté. Et au niveau des élus locaux, un exemple effectivement de ce qui a été fait du côté d'Albi, on a d'abord commencé par sensibiliser les agents des collectivités territoriales, et après c'est ces agents qui eux sont au contact des élus, qui vont pouvoir animer des ateliers. Et l'idée c'est de rendre rapidement autonome les personnes, pour qu'elles puissent animer des ateliers elles-mêmes, sans avoir besoin spécialement de recourir à l'association. Sur un village, et bien là, ma foi, contactez-moi, on pourra en discuter, ça dépend de la taille du village, mais on peut faire plein de choses, on a déjà fait des événements pour plusieurs milliers de personnes en même temps. Voilà, je crois que mon temps est écoulé, et qu'il faut passer à la suite. Merci beaucoup de m'avoir écouté, merci encore Barbara pour l'organisation, et à très bientôt, peut-être à demain du coup, pour découvrir ces ateliers. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada